Il y a un côté très confortable dans le fait de travailler seul, parce que forcément, on est maître de toutes les décisions. Mais il y a quand même une nécessité à travailler avec d'autres personnes, parce que c'est comme ça qu'on élève le projet dans sa globalité. Je suis Matou, et je suis compositeur et DJ. Mes parents m'ont fait baigner dans la musique très tôt. J'ai commencé par le violoncelle, très jeune, à l'âge de 3 ans. Vu que j'ai commencé à 3 ans, moi, je n'ai pas de souvenirs avant, sans violoncelle. Donc, je n'ai pas de souvenirs sans musique, en fait. J'ai passé un bac musique, et après, je suis rentré en fac de musicologie, et j'ai commencé un master que je n'ai pas terminé. Si je ne l'ai pas terminé, c'est parce que j'ai commencé mes projets perso. Ça m'a pris du temps et que ça a commencé à un peu marcher, du coup, j'ai laissé tomber la fac. J'avais le classique qui était vraiment ma base, mais j'écoutais énormément de choses à côté, et surtout du hip-hop et beaucoup de rap. Sans faire de la psychologie de comptoir, je ne sais pas si c'était un peu en opposition à mon père, justement, parce que lui, c'est plutôt un rocker à la base. Mais du coup, je me suis construit comme ça. C'est une musique qui m'a toujours parlé. Je pense que c'est aussi très générationnel. J'ai vraiment commencé, on va dire, à composer dans ma chambre, avec mon ordi, mon clavier, mes petites enceintes. Et tout ce que je composais, j'avais l'impression que ce n'était plus des morceaux qui étaient faits pour vivre seuls, c'était des morceaux à but d'avoir une voix dessus. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un projet en mon nom, mais en invitant énormément d'artistes et en les faisant collaborer entre eux ou alors juste avec moi, etc. Et c'est comme ça qu'est né mon projet Elixir, que j'ai signé en major avec Universal et puis qui m'a donné plus de visibilité, forcément. En général, je contacte des gens que je connais, de près ou de loin. Du coup, ça pose des bases pour une collaboration saine. Donc moi, si j'ai réussi à avoir des collaborations qui sont relativement toujours bien passées, c'est aussi certainement, entre autres, parce que je connaissais les personnes et je savais à qui je m'adressais avant de collaborer avec eux. Moi, j'aime bien travailler de mon côté. Après, ça m'arrive aussi de composer en studio avec des artistes, mais j'aime bien la plupart du temps composer seul. Et après, faire des sessions d'écoute avec les artistes, retravailler avec eux s'il y a des choses qui veulent changer ou non. Des fois, moi, je vais avoir mon truc en tête et je me dis, comme ça, ça va être parfait. Et puis l'artiste en face va me dire, finalement, j'aimerais bien changer ça. Si on n'est pas flexible, ça va être compliqué. Le but, c'est d'être à l'écoute et derrière, de se laisser convaincre ou alors de réussir à convaincre. Sans dire que c'est un jeu de pouvoir, celui qui va gagner ou celui qui va perdre, mais c'est d'être à l'écoute et de réussir parce qu'à la fin, même si à la base, on n'était pas tous d'accord, que tout le monde soit content du produit fini. Ça m'est arrivé d'être surpris, c'est-à-dire de me dire, ah, c'est marrant, c'est pas du tout ce que j'imaginais sur cet instru, mais c'est génial quand on est surpris de sa propre musique. entre guillemets. Il y a des moments où on a moins d'inspires. J'accepte le fait de me dire, bon là, en ce moment, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas grave, ça va passer. C'est impossible de forcer la création. Donc, il faut juste accepter et à un moment donné, ça revient. Là, actuellement, je suis en tournée avec Chilla et PLK en tant que DJ. Je commence une nouvelle tournée avec un artiste qui s'appelle Kikessa. Il y a des artistes avec qui je ne suis pas uniquement au platine. Je fais par exemple du violon sale sur scène, je fais ce qu'on appelle du SPD, donc c'est une batterie électronique. Donc, en fonction de ma posture et de mon importance, entre guillemets, dans le show, je vais aussi me positionner de telle ou telle manière. Après, ça reste un travail en collaboration donc, on va dire, dans le fond, c'est le même principe. Alors, on va se parler français. Déjà, vous êtes tous très beaux. Il y a, je trouve, forcément, un peu d'acting, entre guillemets. On joue tous un peu, un minimum, un personnage, je pense, ou en tout cas, on tire un trait de caractère plus qu'un autre pour le mettre en avant sur scène. J'ai le luxe de vivre de ma passion. Je suis conscient que c'est un luxe et donc, forcément, que ça me rend heureux. Pour la suite, bien évidemment, que je vais continuer à produire, à composer, à collaborer, à faire plein de tournées. Le but, c'est de faire grossir tout ce que je mets en place depuis toutes ces années et surtout, continuer à faire ce que j'aime. pour la suite.